Mercato, Javi Galland à l'Atletico c'est fait, Mercato, porte de sortie pour Carrasco, Griezmann courtisé. Si c'est la première fois que tu passes par ici je t'invite à t'abonner c'est rapide et ça fait plaisir grand merci à toi, l'Atletico de Madrid se prépare à une vague de départ d'ici la fin du Mercato, et l'international belge Yannick Ferreira Carrasco est concerné. Comme nous vous l'avions évoqué, il dispose d'un intérêt en provenance d'Arabie Saoudite. Et selon les informations, l'offre d'Al-Shabaab devrait arriver avant la fin du Mercato. Auteur d'une passe décisive en trois rencontres de championnat depuis le début de saison, l'éliet Yannick Carrasco pourrait faire ses valises d'ici quelques jours. En effet selon les informations, le joueur de 29 ans souhaiterait changer d'air, le joueur, âgé de 29 ans, revenu chez les Colchoneros en 2020 après un passage par la Chine, est d'accord pour rejoindre la Saudi Pro League. Lié au Colchoneros jusqu'en juin 2024, l'international belge, 66 élections, 9 buts, pourrait prendre la direction de l'Arabie Saoudite. Le Nédixel serait tombé d'accord pour un contrat lucratif avec Al-Shabaab FC. En cas de départ, l'indemnité de transfert pourrait atteindre 25 millions d'euros. Le joueur de 32 ans ne serait pas fermé à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite. Le club saoudien est prêt à payer la clause libératoire de Griezmann, qui s'élève à 25 millions d'euros, et à offrir aux Français un salaire de 40 millions d'euros par an. Pour faire face au duo Mane LCR7, Nuno Espirito Santo, l'entraîneur d'Alitiad, veut former un duo Benzema-Griezmann. Arrivé au Celta en juillet 2021, Javi Gallant s'offre un nouveau challenge à 28 ans. Si l'arrière-gauche espagnol poursuivra sa carrière en Liga, il défendra désormais les couleurs de l'Atletico de Madrid, qui vient de trouver un accord avec les dirigeants de Vigo. Dans la foulée, il signera un contrat de 3 ans avec une année en option. Concernant l'indemnité de transfert, un terrain d'entente aurait été trouvé entre les deux clubs pour un montant de 3,5 millions d'euros plus des bonus. A noter que Manu Sanchez, jeune joueur des Colchoneros fera le sens inverse et rejoindra le club de la Galice.